Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que je n'ai pas bossé sur ma chaîne parce que je me retrouve dans une situation où je fais ma thèse, j'ai un travail alimentaire et je vais au théâtre mais j'ai plus du tout, du tout, du tout le temps de filmer des vidéos, des critiques, tout ça, donc si vous voulez voir en temps et en heure les spectacles que je vais voir, je vous conseille de me suivre sur Instagram. Il y a un spectacle que j'ai vu au théâtre des quartiers d'Ivry qui est Istikhal de Tamara Al-Saadi, donc Tamara Al-Saadi dont j'apprécie vraiment le travail puisque j'avais fait un mémoire en partie sur elle, donc j'étais très curieuse de voir Istikhal et surtout ce spectacle sera dans mon corpus de thèse donc je suis ravie de pouvoir vous en parler. De façon un peu provocante, j'ai envie de dire que cette pièce c'est du Mouawad mais en réussi, je m'explique. En gros, on va suivre le personnage de Leila qui est une jeune femme qui se pose des questions sur les origines de sa mère donc sa mère qui est irakienne, qui parle arabe et Leila qui ne parle pas l'arabe et qui veut savoir pourquoi sa mère, en gros, ne lui a pas appris cette langue tandis qu'elle est sans cesse renvoyée à ses origines dans le regard des autres, dans le regard blanc, notamment par rapport aux hommes qui vont poser un regard sur elle et en fait toute cette pièce va être sur les violences féminines subies à cause de la virilité, qu'il s'agisse des conséquences de la guerre, de la colonisation il y aura des scènes de violences conjugales, inféminicides, des viols et donc c'est comment retrouver son origine au milieu de toute cette violence, au milieu de tous les interdits qu'il y a dans sa famille et c'est une pièce extrêmement belle je trouve et j'ai vraiment hâte de l'analyser un peu plus quand j'aurai le texte mais il y a une vraie critique en fait sur les photoreporteurs de guerre qui vont photographier des corps en souffrance pour se faire de l'argent il y a un not all men glissé de façon absolument splendide dedans qui fait beaucoup rire avec le personnage de la mère qui est un personnage très fort je trouve malgré ses failles il y a une vraie critique sur le regard humanitaire, sur la blanchité aussi et toutes les assignations qui sont faites aux personnes maghrébines et une vraie critique de la colonisation, voire une critique postcoloniale par rapport à la guerre tout ça donc c'est vraiment un spectacle extrêmement bien amené, politique qui vise à déconstruire un regard blanc, un regard bourgeois, notamment en attaquant la sociologie et ça j'ai adoré ! Non c'est vraiment un bon spectacle, allez-y c'est vraiment beau, j'ai pleuré donc il faut y aller vraiment ! Au théâtre de Vidy, j'ai eu la chance d'aller voir Le Ciel de Nantes de Christophe Honoré j'avais vu le côté de Guermante à la comédie française et j'avais adoré la mise en scène par son choix de chansons, par son esthétique qui est très cigarette micro, ce genre de choses qu'on aime bien avec de la vidéo en direct donc il y a toujours des points d'accroche et des points d'émotion qui sont assez intéressants à trouver et j'ai été très surprise parce que cette pièce est une pièce autobiographique où Christophe Honoré va parler de sa famille le début de la pièce c'est Christophe Honoré qui souhaite faire un film sur sa famille ses grands-parents, oncle, tante, tout ça, sa mère, cette personne-là est dans un cinéma va leur montrer le film et donc on comprend tout de suite que tous les personnages sont morts et qu'il va retracer leur vie de cette façon et c'est une pièce un peu sociologique sur les origines visuellement j'aime beaucoup ce genre de théâtre mais surtout contrairement à d'habitude et contrairement à son cinéma et contrairement à tout ça cette pièce va casser le regard bourgeois et ça c'était sublime c'est-à-dire à la manière d'un Édouard Louis, d'un Didier Ribon, d'Annie Ernaud Christophe Honoré va tenter de montrer sa famille, de montrer la précarité, de montrer les problématiques prolétaires à savoir les questions d'argent, les questions de violence due à l'alcool, ce genre de choses et c'est extrêmement émouvant et c'est comment faire parler les fantômes et comment les faire parler entre eux sans jamais les trahir et comment les représenter et comment leur rendre hommage malgré toute la peine qu'ils ont pu nous faire et c'était sublime c'était vraiment sublime donc je sais que là ça va passer à l'Odéon il faut absolument que vous aillez voir ce spectacle mais vraiment parce que c'était beau, parce que c'était émouvant parce que ça fait du bien aussi d'avoir des pièces qui cassent ce regard bourgeois et je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que je n'en peux plus mais ça fait du bien et surtout je sais pas comment dire mais quand on vient d'un milieu prolétaire quand on vient d'une famille prolo ça fait du bien de voir ce genre de représentation et surtout d'avoir un espèce de mea culpa de la part de l'auteur et metteur en scène j'ai trouvé ça très sensible c'est un vrai hommage malgré toutes les déchirures qu'il peut y avoir dans une famille et évidemment tout le monde pourra reconnaître des situations vécues enfin pas les bourgeois mais le reste de la population comme moi vous pouvez reconnaître des choses et c'est sublime c'est sublime dans qu'est-ce qu'on ressent en tant que trans classe ce qui est mon cas aussi comment on retourne à ses origines pourquoi tout d'un coup on décide de partir de notre milieu social et de complètement l'effacer je sais pas c'était vraiment vraiment sublime et je me rends compte que j'aime vraiment les pièces qui parlent d'origine j'adore ça et enfin je suis allée voir le passé de Julien Gosselin et je suis un peu perplexe je suis perplexe parce que au niveau scénographique au niveau technique c'est évidemment sublime le jeu d'acteur est incroyable mais j'ai un problème sur le texte c'est à dire que j'ai vu des extraits de Julien Gosselin qui expliquait que cette pièce était une pièce féministe parce qu'elle montrait la violence des hommes sur une femme mais quand on réfléchit en termes de représentation de la femme montrer une femme complètement hystérique parce qu'elle a trompé son mari et que suite à cela elle devient folle et elle tombe dans une hyper sexualisation parce que son mari a tenté de la tuer donc traumatisme et hyper sexualisation qui est une chose extrêmement courante dans les traumatismes et de la montrer complètement hystérique complètement folle qui perd tout sens de la réalité qui fait des danses nues devant le regard amusé des hommes donc on a typiquement un regard masculin porté là-dessus je suis un peu perplexe parce que rien dans la mise en scène ne va condamner les hommes qui lui ont fait ça qui lui ont fait souffrir si le but c'est de montrer la souffrance masculine et de la condamner pourquoi aucun personnage ne condamne ça pourquoi tous les arguments un peu rationnels sont du côté des hommes tandis qu'elle est complètement folle jusqu'à se suicider à la fin je suis un peu perplexe en terme de représentation en fait je ne comprends pas pourquoi on représente encore en 2021-2022 ce genre de personnage en disant que c'est un spectacle féministe pour moi c'est tout sauf ça pour moi c'est représenter encore l'éthos de la femme complètement barge avec une sexualité débridée en montrant une violence extrême encore sur une femme et c'est un peu lassant à la fin pour moi un spectacle féministe serait un spectacle où on montre des personnages forts pas où on montre des personnages de femmes en souffrance pour moi un spectacle féministe ce serait un spectacle qui met des femmes plutôt âgées sur scène qui montre un vrai corps pas un spectacle où on montre encore de la violence masculine sur des femmes parce qu'en fait le théâtre n'est composé que de ça donc j'ai un peu du mal à saisir la nuance de Julien Gosselin là-dedans parce que quasiment toute la littérature est comme ça et j'ai vraiment du mal avec cette nudité cette transe qui veut rien entrer si ce n'est un amusement masculin enfin je sais pas j'ai un peu du mal alors que la pièce vraiment en terme d'esthétique est vraiment belle j'avais jamais vu le travail de Julien Gosselin donc je le découvre là et en fait vraiment ce fil rouge m'a gênée parce que le reste que ce soit la partie plutôt sur le spectateur de théâtre tout ça en mode un peu PNL ça c'était super vraiment la partie avec des espèces de mannequins les personnes qui auront vu la pièce sauront de quoi je parle je m'exprime un peu mal là-dessus désolée ça pareil c'était assez drôle parce que grotesque mais le reste le fil rouge n'avait rien de grotesque et on pouvait comprendre en fait les personnages masculins c'est dommage parce que s'il y avait eu autre chose dans la mise en scène un personnage qui condamne là peut-être qu'on aurait pu rentrer dans un spectacle à vocation féministe là c'était trop laisser le spectateur seul face à ça et je pense même enfin j'ai lu quelques articles de journaux sur le spectacle et tout le monde loue cette espèce de descente dans les enfers dans la folie tout ça sans jamais dire que ça vient des violences masculines et que c'est quelque chose à condamner en fait donc j'ai l'impression qu'on perd quelque chose et je pense pas que ce soit de la faute du spectateur mais je pense que c'est une erreur de mise en scène et en fait j'aurais aimé lire le texte pour savoir si véritablement on pouvait qualifier cette pièce de féministe mais je pense pas je pense que c'est encore un regard masculin sur des femmes face à la liberté sexuelle face à la peur d'un mari violent je ne vois pas ce qui condamne tout ça dans le spectacle et c'est dommage parce que parce que encore une fois en termes d'esthétique de scénographie la vidéo tout ce genre de choses j'étais vraiment conquise donc c'est dommage qu'il y ait ce cet arrière-goût un peu décevant du texte et de cette représentation féminine là voilà pour les spectacles que j'ai vus en novembre-décembre et au mois de janvier j'ai déjà commencé à voir des spectacles qui sont magnifiques comme la trilogie des contes immoraux de Fia Ménard mais je vous en parlerai la prochaine fois je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je suis beaucoup plus présente que sur Youtube donc sur Twitter et Instagram merci à tous les théâtres qui m'ont invité pour voir ces spectacles n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me dire ce que vous avez pensé des spectacles que j'ai cités et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz